En ce moment précis de notre vie nationale, la conscience populaire semble osciller entre la ferveur sportive née de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'actualité oblige, et l'ivresse politique issue de l'imminence de la campagne présidentielle. Les sportifs et les politiciens battent ainsi à l'unisson les tambours de la victoire. Comment le reprocher ? Devant un pareil contexte, la ruse, l'intelligence et malheureusement la perfidie sont invités au débat, surtout politique. S'il est admis que c'est à travers la bonne ou mauvaise gestion des affaires politiques de la cité qu'un pays peut arriver à décoller ou à sombrer, il est aussi important de relever que les hommes politiques ne sont nullement les seuls engagés, les plus déterminés, les plus positifs pour la survie et le décollage de leur pays. Tout comme il existe des guignols de la République dans notre pays, il y a aussi des exemples vivants de suicide de classe au sens marxiste du terme. Des hommes et des femmes qui ont refusé tout ce qui aurait pu ressembler à une situation confortable, à une situation matérielle, pour être plus libres sur le plan politique, intellectuel et moral. Donc, sachons raison garder. Le Sénégal, notre pays, n'est pas une scène théâtrale où tous les guignols de la République peuvent venir se pavaner. Des citoyens ont longtemps et toujours cherché, loin des vacarmes et sarcasmes, à relativiser toutes ces notions de bonheur matériel qui, en vérité, ne sont que n'ayant devant le silence éternel de l'espace et du temps infini. Que voulons-nous qu'il fasse de plus ? Nous l'avons dit et répété. Notre pays, le Sénégal, ne se construira que dans la sérénité, la lucidité intellectuelle, la paix, alliée à une gestion saine et rigoureuse, sans forfaiture de notre patrimoine national commun. Sous ce rapport, il s'agit de vouloir et oser se parler, être entreprenant, véridique, en prenant la justice sociale et démocratique. Aussi, le dialogue fait partie de notre histoire, de notre identité nationale. Cela suppose une concorde sur toute question d'intérêt national, tout en évitant les farces politiques partisanes, souvent fortement encensées par des médias. Il nous faut être tendus, orientés, plongés constamment dans le goût de l'innovation, du dépassement, du respect mutuel, pour espérer sortir du gouffre politique profond où nous nous sommes englués. Notre pays ne doit pas être en sursis entre la hargne des politiciens, leur incertitude programmatique et les versatiles subtilités journalistiques. Pouvons-nous souhaiter collectivement la paix, l'unité, le décollage de notre pays et chercher de manière feutrée et frénétique à scier l'adversaire politique en deux ? Conformons-nous donc à nos paroles, à nos déclarations. Soyons des partisans sincères de la vérité, du don de soi, de véritables sportifs qui veulent, par la sublimation de leur vertu, la victoire finale. Notre pays, le Sénégal, est donc encore une fois convoqué au banquet de la sérénité, de la lucidité intellectuelle, mais aussi et surtout de la réflexion pour arriver à bon port, car demain sera le Sénégal.